Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser les références de cellules relatives, absolues et mixtes, toutes versions d'Excel confondues. Ici nous avons un tableau de calculs, de remises et de taxes à partir de certains libellés. Pour le prix unitaire net hors-taxe, il suffit de retirer la revise à 15% par rapport au prix hors-taxe. Une formule possible, c'est égal à 0,78 moins 0,78 auquel on multiplie 15%. Alors, 15%, là il va prendre 15% réellement, soit on divise par 100, soit on met le cycle de pourcent. Voilà, donc ici, mon prix unitaire net hors-taxe, donc après remise, 0,66 centimes. Bien sûr, je vais recopier la formule en tirant la première recopie. Alors, explication supplémentaire, la formule de départ, je double-clic pour la voir, voilà, nous avons D6, E6. Finalement, quand on tire vers le bas, qu'est-ce qu'il se passe ? Excel adapte automatiquement ici les lignes, puisque je tire, donc je change de ligne, et par exemple ici, il va me mettre D7, E7, etc., jusqu'à D13, E13. Donc, assez pratique, la référence D13 et E13 s'appelant des références relatives de cellules. Pour ce qui est du calcul du TTC, c'est exactement la même formule. Mise à part, on va sommer, au lieu de retrancher ici, donc, je vais reprendre un PUNET hors-taxe, auquel je rajoute le PUNET hors-taxe, multiplié par la taxe, donc le TVA, et comme elle est 10%, je ne vais pas rediviser par 100, voilà, donc ça ferait ici 80 centimes. Une autre façon de faire, enfin, une autre formule, ce serait de multiplier, en regroupant, en fait, ici, donc, les cellules, par 1 plus la taxe, ce qui donnerait exactement le même résultat, donc 80 centimes. Bon, c'est une formule un petit peu plus concise. D'accord ? Alors, maintenant, recopions vers le bas. Bon, voilà, Excel a calculé. Alors, attention à analyser les résultats. On voit ici que les hors-taxe et TTC sont exactement les mêmes, alors qu'on a quand même 20% de taxes, sauf pour le premier calcul. Donc, il s'est passé quelque chose, évidemment, quand j'ai recopié vers le bas. On peut s'en rendre compte, ici, la première formule semble correcte. On voit ici, donc, en bleu, et ici, en vert. Alors que si, par exemple, je vais là, on réchappe, en bleu, d'accord, par contre, en vert, on voit que, au lieu d'avoir 20%, on a de ces cellules vides. Et puis, si je vais ici, pareil, on voit, en fait, que 20%, la cellule H2, au départ, descend au fur et à mesure. Ce qui correspond à ce que je disais tout à l'heure pour les références relatives. C'est-à-dire que, si vous tirez vers le bas, il adapte, en fait, ici, la référence. Et donc, il l'a fait correctement, ici. Par contre, ici, bien sûr, il ne faudrait pas qu'il le fasse. C'est vrai que H2 reste tout le temps, en fait, ici, sur 20%. Alors, pour régler ce problème, plusieurs solutions. On va déjà supprimer. Il faut, en fait, bloquer la cellule H2. Dans la formule, ici. Alors, on peut le faire en mettant le sigle $. Alors, une touche de fonction à retenir pour faire ça automatiquement, c'est la touche F4 du clavier. J'appuie dessus. Alors, je me mets ici sur la cellule à bloquer, dans la formule. Voilà, j'ai appuyé sur F4. On voit ici, donc, $H, $2. Si bien qu'ici, le $, sur Excel, il faut le prendre comme bloqué, fixé. Donc, on bloque la colonne H, on bloque la ligne 2. Donc, finalement, on bloque la cellule H2. Je valide. Et si, maintenant, je recopie, en fait, il ne va plus toucher H2. Ça restera tout le temps H2. Voilà. Et là, on bloque le calcul. Réalisé semble correct. Simplement, en utilisant, on peut vérifier ici. Voilà. Il n'a pas fait bouger, en fait, la cellule H2. Ça fait, donc, une référence de cellule absolue. Alors, pour résoudre le problème, j'avais dit, donc, plusieurs solutions. Une deuxième solution. Au lieu de mettre $H, $2, on peut très bien ne bloquer que la ligne, puisque c'est la ligne qui bouge. Alors, il suffirait de dépasser le premier dollar, c'est-à-dire que je ne bloque pas la colonne. Ou de rappuyer sur F4. Voilà. Par exemple, ici. Donc, il l'a fait automatiquement. Donc, je bloque la ligne 2, c'est très bien. Je valide. Je recopie vers le bas. Et, en fait, mes valeurs ne vont pas bouger. Voilà. Donc, là, ça fonctionne. Par contre, évidemment, si je bloque que la colonne et pas la ligne, étant donné que j'ai ici, je tire vers le bas, la ligne ne sera pas bloquée. Donc, j'aurai le même problème que précédemment. C'est-à-dire que les calculs seront faux. Ça, c'était la deuxième solution. Alors, $2 s'appelle une référence mixte, puisqu'on mélange du relatif et de l'absolu. Autre solution. Ce serait de nommer, et c'est la solution la plus pratique, de nommer cette cellule. Elle s'appelle H2. On le voit ici, dans la zone de nom. Et on peut l'appeler, par exemple, TVA. Alors, attention pour les noms. Ne jamais mettre d'espace. Et, si vous voulez séparer les mots, il faut utiliser, donc, la touche. En dessous de la touche 8 du clavier, donc le symbole souligné. Donc, là, par exemple, je valide par entrée, obligatoire, sinon il ne le prend pas. Voilà, maintenant, on vérifie. Donc, là, H4, OK. Mais si je me mets sur H2, voilà, elle s'appelle maintenant TVA. Ce qui va simplifier le calcul ici, puisque, au lieu de mettre H2, j'ai recliqué sur H2. Et voilà, il me le détecte automatiquement en TVA. Je recopie, et bien sûr, j'obtiens, voilà, on peut vérifier. On a bien toujours ici, donc, TVA qui apparaît. Finalement, les noms de cellules remplacent les références absolues. Alors, nous allons voir un exemple un peu plus complet au niveau de l'utilisation des références mixtes. Donc, il mélange relatif, absolu. Bon, un tableau ici, très simple, donc à double entrée. Avec, donc, c'est un tableau de travail. Donc, durée de travail d'une machine, capacité. Et il suffit ici de faire une simple multiplication pour avoir le résultat. Voilà, donc ici, par exemple, c'est 8 des 5. Donc, je valide, voilà, donc 800. Alors, le but, évidemment, c'est d'essayer de faire, d'automatiser les calculs. Et donc, à partir d'une cellule, de remplir, ici, donc, les 7 jours de la semaine et les 6 machines. Donc, cette fois, 6, 42 cellules. Alors, pour ça, la référence absolue n'est pas suffisante. On va le voir tout de suite. Évidemment, si je recopie en partir des références relatives, je vais avoir n'importe quoi. Puisqu'ici, on peut voir, il suffit de regarder les couleurs. Voilà, il est passé de 100 à 800, donc 800 fois 10, 8000. Et donc, ce n'est pas du tout le calcul que je voudrais. Moi, je voudrais 100 fois 10. Alors, bien sûr, une façon de faire, ce serait de bloquer la cellule ici, donc, qui contient 100. Donc, c'est-à-dire la cellule C8, donc F4. Pour mettre les dollars, voilà. Et, c'est vrai que là, je peux recopier vers la droite, C8. Restant tout le temps C8, je dois pouvoir faire le calcul correctement. Voilà, a priori, c'est bon. Par contre, maintenant, si je veux recopier cette ligne-là vers le bas, je vais avoir un souci. Voilà, puisque maintenant, la ligne 5, comme je ne l'ai pas bloquée, on peut le voir. Voilà, ici, on a, par exemple, la valeur d'unis qui est descendue ici à mardi. Donc, bien sûr, valeur. Alors, je vais revenir en arrière. Je vais annuler. Alors, il aurait été possible aussi de mettre des références absolues. Alors, possible et pas possible, puisque si jamais vous faites ça, vous avez en fait la multiplication de deux valeurs constantes. Et donc, le tableau me donnera tout le temps la même valeur, ce qui est logique. On vérifie 800. Voilà. Et voilà. Donc, inutilisable. Donc, ça ne fonctionne pas avec les relatives. Ça ne fonctionne pas avec les absolues. Et la seule solution, c'est d'utiliser les références mixtes. Alors, le problème, c'est de positionner correctement le dollar, soit devant la ligne, soit devant la colonne. On peut, par exemple, commencer en descendant ici. Alors, ce qu'il faut, en fait, valider, c'est que la ligne numéro 5, quand on tire vers là-bas, ne doit pas descendre. Donc, il faudra mettre un dollar devant. Par contre, quand je vais tirer vers la droite, la ligne L, ici, ne bougera pas. Par contre, la colonne ici, C, va passer à D, E, etc. Donc, il faudra bloquer la colonne C. Si bien que, là, on a la solution. Il faut bloquer la colonne C. Et bloquer la ligne 5. Donc, je vais revenir à la formule de départ. Donc, égale cette cellule-là fois celle-ci. Donc, j'ai dit qu'il fallait que je bloque la colonne C, donc, dollar, sur le clavier. Voilà. Alors, j'aurais pu utiliser F4. Et il faut que je bloque la ligne 5. Je valide. Là, je dois pouvoir tirer vers le bas. Ça doit fonctionner. Voilà. Et je dois pouvoir tirer carrément le bloc vers la droite. Voilà. Pour réaliser, donc, tous les calculs, ici, dans le tableau. Alors, ce n'est pas la seule solution, bien sûr. C'est une possibilité, ici, d'utiliser les références mixtes. Merci. 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 Merci.